bonjour c'est ken aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur l'intérêt d'utiliser ces élastiques là si vous avez pris des packs élastiques les marques power guidance bimax de nombreux packs avec élastique proposent ces élastiques là en plus et souvent on me demande à quoi ça sert alors c'est très intéressant surtout pour travailler les fessiers d'accord on peut travailler beaucoup de choses aussi mais là aujourd'hui je vous parlais pour les fessiers on peut travailler aussi les épaules et tout ça mais là je fais une vidéo vraiment sur les fessiers c'est vrai que je montre vraiment c'est la cycle a pourtant c'est un soin intéressant donc voilà il ya différents élastiques souvent vous avez différents élastiques avec des résistances différentes donc forcément vous êtes fort plus vous variez les résistances je vous montrais l'exercice tout simple à prendre un élastique je le met au niveau des pieds ici même ici l'exercice numéro un c'est travailler les petits moyens fessiers petits moyens fessiers c'est des muscles qui sont sur le côté de la hanche qui vont servir un peu à fixer la hanche et des muscles stabilisateurs de la hanche d'accord c'est les muscles sur les côtés ici on va chercher à ouvrir et revenir d'accord cet exercice est très intéressant point de vue santé pour fixer la hanche protéger la hanche pour bien stabiliser l'articulation donc on reste sur une jambe fléchie on peut se tenir sur un support ou sens pour traiter l'équipe là je monte et je reviens pas avec de l'élan c'est pas ça d'accord l'idée c'est vraiment contrôler le mouvement ici j'ouvre et je reviens et je contrôle le mouvement ici d'un côté d'accord de l'autre ok en termes de deux temps genre à faire entre 10 15 20 répétitions l'idée c'est que ça vaut bien que vous soyez de plus en plus à installer mieux en mieux installé en termes de temps entre 20 et 30 secondes c'est bien d'accord contrôler donc à ici donc je contrôle je peux me tenir je monte je freine d'accord pour monter à 40 secondes à ceux qui sont plus à l'aise pour renforcer tous et tous les muscles ici moi en termes en termes j'ai en règle règle générale j'aime bien varier les tempos entre 20 à 40 secondes sur les filières totalement différentes prennent ça un peu pour tout entre 20 et 40 secondes pour que ça différente c'est à dire 20 secondes je mette beaucoup de résistance très bien un peu plus en force pour les petits fessiers c'est pas très intéressant gérard que plutôt entre 30 et 40 secondes à faire des séries plutôt longue sur les grands fessiers j'ai bien varié là les petits moyens fessiers ici plutôt des séries long 30 40 secondes ici d'accord d'un côté de l'autre petit moyen fessier les grands fessiers ici je vais passer là je suis dedans hop les pieds dedans ici d'accord et là c'est un verre je vais ouvrir et ferme et là les grands fessiers c'est ces muscles là c'est des muscles qui sont extrêmement puissants donc là les astic bleu qui est très léger je veux pas sentir grand chose pour la mettre beaucoup plus lourd ici où je peux faire en série donc comme vous disait tout à l'heure sur 40 secondes voire une minute série longue ici jour je ferme là il est mieux que les fessiers vont travailler d'accord là je me stabilise et équilibre ici donc les muscles fessiers c'est les muscles les muscles qui vont me permettre à avoir de l'accélération à nous propulser d'accord pour les sauts pour les accélérations en course les sprints tout ça c'est des muscles très très important au delà de la silhouette elle s'emploie si l'admout par vos performances sont très important ce qui va manière le dossier en place le bassin en place donc protection sur le dos c'est des muscles qu'il faut vraiment travailler c'est des muscles que je mets beaucoup en avant les grands fessiers vont y travailler donc ici grand fessier une jambe d'appui fléchi j'ouvre ici et je reviens je contrôle d'accord pour travailler les grands fessiers autre possibilité pour les faire avec ça on va monter ici l'élastique je le mette au niveau des genoux ici et pour le squat deux intérêts pour le squat ici je vais descendre je vais pousser vraiment élastique vers l'extérieur et revenir en dessous pour pas que ça remonte plutôt en juste en dessous ici jour et je remonte donc là de l'intérêt premièrement on va travailler les muscles des petits fessiers petits moyens fessiers et tfl c'est un muscle qui s'accroche ici sur l'ange jusqu'au genou pour bien le garder vers l'extérieur qu'on a travaillé vraiment les fessiers en même temps et deuxième intérêt il y a beaucoup beaucoup de personnes peuvent avoir ce problème quand ils font les squats et surtout en particulier les squats sautés voir tendance à voir les genoux qui vont rentrer comme ça d'accord mais le fait d'utiliser les sx j'ai dit toujours quand tu sais ce premier truc que je vais faire quand je vois quelqu'un qui est fin des squats sautés qui est jeune qui rentre un petit peu à l'intérieur je fais mettre l'élastique ici pour connecter le cerveau ou tfl ou muscle ici pour forcer à activer ce muscle a souvent c'est pas forcément de manque de force c'est souvent le muscle n'est pas activé et ça 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 se corrige très vite faites quelques sessions comme ça avec les astuques et si très vivant le courage et c'est à dire je vais garder ouvert je force toujours ici là d'accord et quand je souhaitais c'est pareil et je garde des astuques ouverts ici d'accord je dois toujours mettre une pression sur l'élastique pour forcer les muscles sur les côtés ici à bien s'activer et très rapidement vous allez voir que les genoux rentrent plus l'intérieur parce que c'est catastrophique un jeune qui rentre à l'intérieur vous savez c'est vraiment pas bon pour les genoux des genoux de toujours être alignés donc on les ouvre bien des pieds ouverts et je maintiens une tension ouverte d'accord donc très intéressant pour ça pour vraiment maîtriser une bonne gestuelle ensuite moi j'aime bien c'est cet accessoire là pour combiner autre chose je vais montrer tout à l'heure par exemple ici les petits moyens fessiers ce qui va être intéressant c'est en gainage par exemple ici et je met en gainage sur les obliques ici un junior là hop je tiens et je cherchais à monter et revenir donc le gainage est beaucoup plus dur parce qu'en même temps que le gainage je travaille fortement les fessiers ici pareil là je cherche à ouvrir là d'accord je vais travailler le gainage ici en même temps les petits moyens fessiers si vous me suivez vous savez j'aime beaucoup si vous me suivez vous savez que j'aime beaucoup travailler plusieurs choses en même temps donc là les petits fessiers en même temps qu'on fait le gainage c'est génial parce qu'on va travailler le gainage dynamique en même temps va travailler les fessiers ou une pierre de coup moi quand j'utilise et à six c'est comme ça que je fais je suis utilisé en même temps de faire le gainage je suis sur les coudes j'accroche monastique j'ouvre je vais faire je change les fessiers sont travaillés en même temps que gainage je vais faire appel à un gainage fonctionnel c'est à dire je vais avoir une active visée des jambes là en l'occurrence des jambes et en restant le gainage bien stabilisé et en plus je travaille les muscles fixateur de la hanche des petits moyens fessiers voilà par exemple genre d'exercice que vous pouvez faire avec les élastiques vous pouvez les faire dans votre gainage dans le gainage vous pouvez faire en fin de séance ou très bien en début de séance en échauffement général vous les mettez sur les chouilles là pour activer les petits moyens fessiers donc en échauffement général de trois séries par exemple une quinzaine de répétitions de jambe droite jambe gauche pour travailler grands fessiers dans votre séance ou en échauffement aussi pour vraiment les activer là donc vous faites une quinzaine de répétitions parce que vous n'avez pas chercher la fatigue vous les chercher aux échauffés très intéressant en gainage aussi pour corriger vos problèmes de genoux si vous avez les genoux qui rentrent à l'intérieur mettez les régulièrement pour les squats vous allez voir un très rapidement en 4 5 6 6 et séance ça se corrige de mieux en mais vous voyez vraiment l'évolution les genoux vont comprendre qu'il faut rester ouvert vraiment excellent pour travailler ça voilà vidéo rapide pour les poils élastiques vous montrer ce qu'on peut faire avec d'autres exercices qu'on peut faire avec un ici les trucs pas prévu ça mais pour les épaules ici j'ouvre je ferme je prends les élastiques dans les mains ici je cherchais à ouvrir d'accord on peut faire ça mais là avec un élastique traditionnel on peut le faire pareil c'est pour ça que j'ai pas montré ici là c'est surtout pour travailler la chaîne poster la chaîne basse qui est très intéressante voilà c'est tout pour aujourd'hui une fois si vous voulez aller un peu plus loin si vous voulez des exercices complets avec élastique j'ai fait un pdf complet de 21 exercices avec en plus quatre vidéos tirées de quatre vidéos totalement offerte aussi qui vous montre comment atteindre les objectifs physiques athlétiques depuis chez vous perte de poids amélioration de performance physique prise de muscles peu importe tout ça vous avez juste à cliquer sur sonner si vous allez recevoir le pdf et la série de quatre vidéos totalement offerte vous rentrez votre mail sur le lien et vous recevrez tout directement c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt